Maman, papa, d'où je viens ? Et avant moi il y avait quoi ? Et j'étais où avant d'être née ? Et pourquoi je suis là ? Que de questions existentielles qui peuvent déstabiliser les parents. Mais pourtant ces questions, elles sont essentielles. Et tous les enfants ainsi que tous les adultes, quel que soit leur pays, leur culture, leur religion, se posent les questions des origines de la vie. Et nous essayons d'y répondre depuis la nuit des temps. Il y a une multitude de contes et légendes à ce sujet. Mais connaissez-vous celle du Petit Creu ? Le Petit Creu de Pierre Delis et Pierre-Emmanuel Lillet chez Didier Jeunesse. Un conte que l'on retrouve dans plusieurs cultures autour du monde. Ici revisité dans un album pétillant, aux illustrations flashy, éclatantes, vibrantes dans lesquelles on plonge. L'idée que chaque bébé dans le ventre de sa mère a toute la connaissance du monde et de l'univers. Il sait tout, il connaît tous les secrets du passé, de l'avenir, il est au centre du monde. Et chaque bébé a un ami, une sorte d'ange gardien qui l'accompagne et le guide. Et qui, lors de sa naissance, va poser le doigt sous son nez pour le faire taire. Imprimant alors le petit relief que nous avons tous. Chut ! Faire taire toutes les connaissances, tout oublier pour renaître vierge, innocent et ainsi tout redécouvrir, réapprendre et faire de sa vie ce qu'il veut, une page blanche où tout est possible. Mais que c'est beau ! Ce Petit Creu comme premier cadeau à tous les bébés du monde, une ode à la vie magnifique. Un enfant naît de l'amour de ses parents généralement. Ses parents qui accueillent ce petit humain si semblable et à la fois si différent. Une rencontre tout à fait singulière entre il, elle et lui. Il, elle, lui d'Alice Brière-Aké, Raphaël Enjari et Olivier Filippono aux éditions Trois-œils. Un album d'une apparente simplicité contrastant avec le procédé graphique complexe et original de gravure sur bois et tampons colorés. Elle aime les fraises et les feux de bois, il aime le camembert et la plage et eux s'aiment. Arrive alors un petit bleu qui va les chambouler, les bouleverser pour écrire à Trois leur propre histoire. Tant d'émotions dans ces carrés colorés, ces aplats de couleurs superposées qui se mélangent. Tant de poésie, une fausse sobriété et d'une infinie délicatesse et une grande sensibilité. Parlez-lui de son histoire, de votre histoire. Les enfants sont toujours curieux et friands de ces anecdotes de famille, de ces histoires. Répondez simplement à leurs questions, même si parfois c'est avoué que vous ne savez pas. C'est pas grave, c'est toujours une réponse. Oh et puis des fois on brode, on invente des trucs, on imagine comme cette histoire de la petite graine, comme celle d'un arbre, comme dans Je suis un arbre. Je suis un arbre de Sylvaine Jaoui et Anne Craé aux éditions Albain-Michel Jeunesse. Un album doux et subtil, un dialogue entre un enfant et une graine d'arbre sur leur origine, leurs besoins, leur développement. A chaque double page, soit la graine parle, soit l'enfant, avec chacun sa typographie, afin de découvrir leur similitude dans une répétition, moi aussi un peu comme un refrain. Les illustrations au crayon d'un côté et de l'autre, les découpes, qui laissent entrevoir un petit détail de l'autre. Astucieux, renforçant le texte. Et on se rend compte qu'il y a tant de similitudes qui font des humains et des plantes des enfants de la terre, une ode universelle à la vie, à la nature, quelle que soit notre origine. Magnifique. Chacun de nous a ses explications, ses légendes, ses croyances, ses contes, et ils vont nourrir nos enfants. Savoir d'où l'on vient pour imaginer où l'on va et inventer sa vie. Les enfants comme des petits explorateurs du monde, tous différents et à la fois tellement semblables. Lire avec un enfant les ouvre au monde, aux autres et à la vie, dans le respect de chacun. Alors profitez-en. Alors, on parle de quoi la prochaine fois ? Sous-titrage Société Radio-Canada